Bonjour tout le monde, bienvenue à 100% Nouvelles. Ici Marianne Lapierre, je serai avec vous jusqu'à 16 heures. Le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec sont arrivés à une entente sur le gap. Les médecins omnipraticiens auront droit à une somme forfaitaire de 100 $. On sait maintenant le montant. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a rassuré les patients inscrits à un groupe de médecins de famille puisque leur prise en charge sera donc maintenue. Nos collègues du bureau d'enquête ont obtenu des détails sur l'enquête de la fuite de données chez Desjardins qui a duré 5 ans. Dans son article, Jean-Louis Fortin explique pourquoi l'enquête a été aussi longue, notamment en raison des mots de passe qui étaient difficiles à déchiffrer. On va lui parler plus tard dans ce bulletin. Et c'est aujourd'hui que la nouvelle formule du Grand Défi Pierre-Lavoie a été inaugurée. Les 1060 cyclistes qui ont pris le départ de Québec ce matin vont passer tout le week-end à parcourir les alentours dans 12 nouveaux circuits. Plusieurs de nos collègues, des courageux s'y trouvent d'ailleurs, on va aller prendre des nouvelles des cyclistes au cours des deux prochaines heures. Mais d'abord, entente qui est donc intervenue entre Québec et les médecins de famille pour l'accès à la première ligne, le GAP. Et Claudie, on commence à connaître les détails de cette entente et évidemment, il y a de l'argent en jeu. Oui, alors, ce qu'on a pu apprendre dans l'entente qui est présentée depuis quelques temps déjà aux médecins omnipraticiens dans le cadre d'un webinaire, c'est que oui, il y a de l'argent, il y a une somme forfaitaire de 100 $ par patient qui est prise en charge collectivement. Bon, ce que ça veut dire pour ceux qui ont la chance d'avoir un médecin de famille et qui ne sont peut-être pas familiers avec le GAP, le guichet d'accès à la première ligne, il y avait une entente avec les médecins de famille pour qu'ils puissent prendre en charge des patients orphelins, donc des patients qui n'ont pas de médecin de famille. Ils devaient passer par le GAP. Et il y avait une somme, un 120 $ forfaitaire qui était offert pour chaque patient qui était pris en charge. Cette entente a pris fin à la fin du mois de mai, donc le 31 mai, et depuis, il n'y avait pas de nouvelle entente, si bien que le nombre de rendez-vous disponibles avait chuté considérablement. Il était passé de 18 000 à 3 000 en l'espace de quelques jours seulement. Hier, on est arrivé à une entente, et là, ce qu'on comprend, c'est que le montant de 120 $ est maintenant un montant de 100 $. Là, ce qui est important de comprendre, Marianne, c'est que c'est une entente passerelle, donc ce n'est pas une entente qui est signée sur le long terme, on parle d'environ un an. Le temps de régler une entente plus grande, ce qu'on appelle le règlement cadre, et ça, ça va faire le fruit de négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins praticiens du Québec, et ça, on nous avertit de part et d'autre, ça pourrait être très long. Mais savez-vous, ce qui pourrait être long aussi, c'est le temps que ça va prendre pour retrouver les niveaux de rendez-vous disponibles. Parce que oui, ils ont chuté considérablement, et ce, très rapidement, mais ce que nous dit, entre autres, le président de la Fédération des médecins praticiens du Québec, c'est que ça va prendre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, pour atteindre de nouveau ces rendez-vous. Donc les patients qui ont besoin d'un rendez-vous de façon urgente, peut-être qu'il faudra prendre leur mal en patience ou encore essayer de trouver une autre solution là-dessus, le docteur Amiau. Il faut bien comprendre, les médecins, là, ils n'étaient pas chez eux à attendre à se tourner les pouces. Les médecins, quand ils ont appris que l'entente se terminait, qu'il y avait des négociations et que ça ne semblait pas aboutir, j'ai des médecins de l'Ontario qui étaient venus prêter main-forte en Outaouais. Ces médecins-là sont retournés en Ontario, ont pris des gardes, des activités. Il y a des médecins au Québec qui travaillent à l'urgence ou à l'hôpital qui étaient venus prêter main-forte. En voyant que l'entente n'était pas prolongée, ces médecins-là ont pris des gardes à l'urgence, ont pris des gardes à l'hospitalisation. Bon, Marianne, il y a des endroits où c'était beaucoup plus difficile d'avoir des rendez-vous à travers le Québec. Vous avez entendu le docteur Amiau qui parlait de la région de l'Outaouais. Là-bas, les besoins sont criants. C'est un peu vrai partout, mais il y a aussi du côté de la Mauricie où c'est difficile en ce moment. Alors, on est allés à la rencontre des citoyens, à savoir, est-ce que vous avez un médecin de famille? Comment vous faites pour avoir un rendez-vous? Est-ce que vous devez vous rabattre vers l'urgence? Voici quelques réactions en rafale. Présentement, je n'ai pas de médecin de famille. Comment vous faites pour avoir accès à des soins? Bien, j'ai eu besoin le 14 février dernier, puis malheureusement, être oublié de me rendre à l'urgence. Ça fait cinq ans au moins qu'on cherche un médecin. Il faut que je passe par une plateforme, faire des courriels, appels, c'est très long, oui. Quand vous êtes malade, est-ce qu'il est facilement accessible? Pas tellement.